Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler de comment on contribue à OpenStreetMap, ce qui permet d'ajouter des points à Maps.me, à MapOut et à plein d'autres endroits. En gros, toutes les applications à part Google Maps et en gros toutes les applications où vous allez pouvoir avoir les maps offline sur votre téléphone. Donc c'est vachement intéressant. Ce qu'on va faire, on va utiliser l'application Maps.me. Maps.me, vous connaissez probablement, c'est un peu le Google Maps offline et nous, on l'utilise énormément pour nos voyages parce que justement, on n'a pas forcément du réseau tout le temps. En gros, Maps.me, ça permet de consulter les données de OpenStreetMap mais aussi de les éditer. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement comme Google Maps, il y a plein de points, etc. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller dans Paramètres et aller dans OpenStreetMap. Et là, en gros, il faut avoir un compte OpenStreetMap et lier l'application avec OpenStreetMap. Grâce à ça, ça va faire que quand vous allez faire des changements, ils vont aller dans OpenStreetMap et du coup, ils vont être sur MapOut et sur toutes les applications qui utilisent OpenStreetMap et il y en a vraiment pléthore. Donc vous êtes dans OpenStreetMap et typiquement, admettons, vous êtes dans un terminal de bus et les toilettes n'ont pas été rajoutées. Alors là, en l'occurrence, c'est moi qui ai ajouté les toilettes, mais je l'ai déjà fait, mais on va faire semblant de les rajouter. Vous allez dans More, donc dans Plus, Add a place to a map, donc ajouter un emplacement et là, vous sélectionnez l'emplacement où vous avez trouvé des toilettes, par exemple. Donc admettons, il y a des toilettes là. Vous cliquez sur OK et là, en fait, vous pouvez ajouter plein de choses. Alors, nous, typiquement, vous pouvez voir, la liste est très longue. Vous pouvez ajouter des banques, des ATM, des toilettes, etc. Nous, en gros, on ajoute les points qui sont les plus utiles pour nous pour que les autres les trouvent à leur tour et puis en plus, ça les ajoute directement sur notre map, donc en fait, on peut les trouver plus tard. Donc typiquement, vous êtes en ville, vous voyez des toilettes publiques, vous les notez, vous voyez des points d'eau, vous les notez et après, potentiellement, à un moment, vous voulez remplir votre gourde, vous voulez aller aux toilettes, etc. Vous pouvez juste rechercher sur la map et du coup, la prochaine fois que vous aurez Internet, ça va les ajouter à tout le monde. Typiquement, les points qu'on rajoute, nous, c'est les toilettes, les points d'eau et on ajoute aussi les points de vue pour les couchers de soleil, donc ça s'appelle Viewpoint. Enfin, quand on est en randonnée et qu'on voit une rivière dans laquelle on peut se recharger de l'eau, on dit qu'il y a un point d'eau ici et donc ça permet que la prochaine fois que quelqu'un fait cette randonnée, il sait que potentiellement, il y a une rivière là et qu'il pourra prendre de l'eau et ça lui évite de prendre 8 litres d'eau pour faire cette randonnée. En gros, c'est un échange de bons procédés. Vous ajoutez les toilettes, eux, ils ajoutent les toilettes et quand vous allez dans leur ville, vous trouvez les toilettes publiques en un clin d'œil et eux, quand ils vont dans la ville où vous venez de passer, ils trouvent les toilettes aussi. En l'occurrence, les envies pressantes en voyage, ça arrive, la tourista, ça arrive. Donc, ajoutez les toilettes, s'il vous plaît.